yo bienvenue à tous et à chacun dans la boxe c'est toujours un plaisir d'être avec vous alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir un artiste peut-être certainement beaucoup le connaissent mais je pense que pour le commun des camerounais vous devez absolument être au parfum de qui il est ok je vous donne juste un indice il vient du label afrobeat installez vous il ya tatiana qui vous attend pour le sommaire yo au sommaire de votre inbox cet après midi nous faisons de la place pour un artiste dont la singularité parle pour lui artiste au sens du label afrobeat production sa voix et son charisme dans ses oeuvres nous laisse toujours bouche baie il est une valeur sûre qu'on n'a pas encore commencé à exploiter alors aidez nous à faire de la place car d'immy vibes est dans la boxe des vibes ours a encore frappé fort et cette fois ci avec un tout nouveau concept on en part dans le a1 nous sommes très fiers de nos artistes 237 il nous donne de chaud et du feu à chaque fois à chaque freestyle et sa kick fort kilbix 4a nous dit tout qu'est ce qu'est le remix voilà c'est tout pour le sommaire mais avant écoutons un extrait du clip officiel par magnifique picture lui c'est le caïd en collaboration avec le serpent crotal le titre c'est partout de route yo yo welcome dans la boxe ou notre invité de ce jour est un artiste auteur du titre à la vie à la mort actif sur la scène musicale depuis près de deux ans dans cette émission nous recevons un jeune pétri de talent il s'agit de jimmy vibes d'un chef originaire de la région de l'ouest cameroon l'artiste de son vrai nom fait moutarde yvan dimitri est né le 30 octobre 1997 étudiant en comptabilité finance licence 3 il est un amoureux de belles mélodies depuis son enfance talent brut et puis découverte par la maison afro bit production il se dévoile au public camerounais grâce à son cover souffrance d'amour du grand bel des cas puis enchaîne avec son premier single intitulé à l'amour à la mort une histoire qui mélange émotions et sentiments après plusieurs collaborations avec ses camarades du label notamment sur les titres tombe week and bread et abc mbole le jeune prodige aborde plusieurs thématiques de l'amour à l'amitié en passant par la détermination au travail entre sentiments et talent demi vibe reprend avec aisance les titres de son répertoire pour une nouvelle fois donner à la musique la place qu'elle mérite faites de la place chez vous d'immy vibes the voice est dans la boxe yo dimi vibes ça dit quoi ad ad bienvenue dans la boxe ça va ça va ça va ça va super heureusement que t'es à doigt là parce que ça fait un bail que j'essaie de t'avoir dans la boxe mais il ya ou des simples compliqués très très compliqué très très compliqué sinon ça va non ça va super alors moi je te veux dans la boxe depuis parce que moi je voulais qu'on en parle enfin qu'on parle de toi de ta carrière sans filtre et sans langue de bois tu sais moi je te découvre avec tes compères dans les titres tombe un titre qui a fait sensation et qui vous a révélé au grand public des dégâts et toi exactement c'est vrai que tombe c'est le tout premier projet on va dire dès que j'intègre j'intègre le label afrobit c'est mon tout premier projet qu'on a eu à faire ensemble donc c'est c'est un peu on veut dire que c'est le projet qui nous a fait connaître à c'est le projet qui vous a révélé exactement sauf que je remarque que ce n'est plus pareil chacun a pris sa direction il ya martins qui évolue en solo et la chaîne des hits et des collaborations pareil pour sabrina toi de ton côté oui tu aussi de ton côté et l'autre meuf aussi j'oublie son nom mais c'est quoi engager donc des carrières solo alors que vous venez à peine de vous faire connaître bon déjà ça fait trois ans ça va que ça fait trois ans que que je suis signé et soit forbit et on va dire que c'est c'est ma je vais pas dire malheureusement mais c'est la vie on apprend on fait des erreurs on entend on se relève plus important pour moi c'est de se relever et là je suis voilà je suis prêt à me relever après la carrière de chacun c'est c'est chacun qui vous avez décidé comme ça chacun de prendre sa route ou alors non je en vérité je ne connais que mon parcours en parcours à toi on ne connaît pas trop ce qui se passe chez les autres donc je m'intéresse vraiment sur ma carrière à moi je sais que voilà c'est les circonstances c'est c'est la vie c'est la plus important c'est que je suis focus maintenant sur sur mon futur justement si on s'apesantit sur toi après ton après de tomber tu as sorti à la vie à la mort et puis tu as sorti quelques freestyles et puis plus rien qu'est ce qui n'a pas marché après les freestyles j'ai sorti déjà pas là pour jouer j'ai sorti un deuxième single pas là pour jouer et voilà après j'ai eu il ya une certaine beaucoup de beaucoup de remise en question de mon côté déjà oui d'ailleurs des remises en question je veux dire artistique au niveau de la direction artistique que je devais parce que je crois que ton dernier single il était un peu je crois benskine ou afro un truc comme ça c'était plus proche du big outil voilà exactement donc après j'ai dû j'ai dû prendre du recul sur moi même et vu ce qui se passait aussi en interne c'est à dire que voilà avec les beat makers il ya eu des changements dans la belle il ya eu plein 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 de petits changements mais j'ai quand même j'ai quand même fait comment je veux dire ça j'ai quand même fait le maximum pour essayer de ressortir la tête de l'eau parce que faut pas se mentir j'ai j'ai beaucoup hésité ah ouais pourquoi au niveau de la direction artistique parce que je suis quelqu'un d'assez j'aime bien la perfection je vois ma carrière sur le long terme ok ce qui fait que je me prends assez la tête pour pour ma carrière donc je me suis remis j'aime beaucoup fait de remise en question et puis voilà quand ça quand j'ai finalement trouvé les réponses à mes questions c'est la raison pour laquelle je me vois alors tu m'as dit que tu es signé chez afrobit c'est toujours le cas ou pas c'est toujours le cas nous sommes toujours signés signés mais depuis tu sauras rien qu'est ce qui se passe bon après dans les dans les faits je suis on va dire que je suis un peu plus indépendant mais dans mes actions comment ça se fait que tu sois signé mais qu'ils soient indépendants qu'est ce que tu veux pas me dire non c'est comment je veux dire ça c'est jusqu'ici on n'a pas encore trouvé comment je veux dire on n'a pas encore trouvé le terrain d'entente avec le label à terrain d'entente ça veut dire qu'il y a un lézard quelque part non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas réellement problème il n'y a pas un souci en tant que tel mais c'est pas un souci quand même non il n'y a pas un souci réel c'est après sommes des humains ok il ya tout ça je vais pas dire que c'est c'est le cool il y a toujours des petits des petits trucs même en famille et tout mais comment je veux dire ça c'est pas des on va pas dire que c'est des gros problèmes ou quoi c'est des problèmes normaux comme dans toute maison ouais mais sauf qu'il faut les résoudre on attend depuis moi j'ai par exemple une amie qui est au canada qui qui à la tête d'un festival qu'on a fait le festival afropolitaine vibi qui t'aime beaucoup white a découvert sur internet elle a pété un câble et s'est posé la question de savoir mais ce mec est ce qu'il est au cameroun je sais pas donc en fait les gens ont soif de te réécouter il faut sortir des projets frères et en fait c'est justement la raison de c'est ce pourquoi je suis là pour dire que je suis en train de préparer mes nouveaux projets toujours avec le label ou pas toujours avec le label sous signature du label mais comme je l'ai dit je suis on va dire quoi dans mes actions je suis voilà je suis ouvert maintenant on peut dire que adam peut m'approcher maintenant je suis plus je suis plus versé ses fruits comme on s'est fait et c'est sûr que si tu te font si tu signes dans un nouveau label aujourd'hui ton label afrobit vous n'aurez pas de lézard non il pour le moment il n'est pas question que je signe dans un nouvel label tu peux pas si je dois pas tu peux pas signer sur j'allais me rester un an afrobit la dernière année c'est la dernière année je perds mais il n'est pas question que l'on attend on attend même si c'est des freestyles et tout mais il faut quand même soit des projets des singles il y aura plein de choses pas que des freestyles il y aura des freestyles aussi mais plein de choses donc actuellement je suis en studio je perds de nouveau projet et on s'attendait à quoi peut-être un nouveau jimmy vibes un nouveau une nouvelle façon de voir les choses avec un peu plus de recul et plein de thématiques n'ont pas que l'amour parce que c'est que les gens vont déjà cantonné dans ce siège là non pas que l'amour je j'ai beaucoup de choses à proposer ok écoute on va marquer une légère pause jimmy vibes et puis tu vas jouer le rôle de l'animateur et annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le a1 et ce ok et tout le monde ici jimmy vibes j'espère que vous êtes bien installé chez vous là tout de suite c'est le a1 de la semaine piqué sur le mail facebook de human bridge d'ailleurs on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le a1 du blade spécial le recap de la semaine le 3x méchant chapathe est sorti de sa cage avec son premier single de l'année intitulé il laisse ça en deux minutes 50 secondes le rappeur avec raison se dégage un flot immense allez liker et venez nous dire des nouvelles là le rappeur ivy et que et monsieur le délégué a annoncé la sortie de son nouvel album titré meteorita le projet sera disponible dans un premier temps un exclut sur colorful app le 21 avril et le 28 avril sur toutes les autres plateformes de téléchargement légale après un chambouillement causé par ses propos envers son ancien label lion production camney s'est excusé auprès de mr leo dans sa nouvelle chanson intitulé mister aille l'artiste musicienne reconnaît cet or et implore le pardon de mr leo comme on le dit l'humilité précède la gloire très discret musicalement parlant sous sa casquette de rappeur depuis un bout alka fait son retour de manière bouillonnante avec son nouveau son intitulé prix une composition qui annonce de très belles choses dans les mois à venir des vagues freestyle la scène en de loin de par le biais des artistes créateurs de contenus et médias spécialisés offre une vision artistique originale rechercher innovante qui favorise ainsi la diversité et la richesse de la scène musicale intermédiaire du cameroun en effet elle n'est pas assez exposé elle a besoin de vous des vagues freestyle est un nouveau concept by the vibe house créé pour promouvoir la scène underground hip hop camère pour la saison une tous les mois vous aurez droit à 200 hip hop son refrain de 1 minute 30 secondes maxi produit par les soins de nl greg de sky ou encore de donald beat les artistes s'amuseront et vous laisseront partager la vibe autour de vous rendez vous le 20 avril 2023 pour le début des hostilités voilà c'est tout pour le a un dublède piqué sur le mur facebook de hubon bridge surtout n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages youtube facebook instagram et bien sûr twitter la suite est avec pidil et son invité boxe bienvenue si vous voyez seulement à l'instant c'est la deuxième partie avec mon héros jimmy va et ça va comme tu veux ça va ça va ça va super alors le look le nouveau look ça a été voulu ou pas non c'est pas voulu c'est pas voulu c'est qui ceux qui me demandent et l'ox et tout c'est pas voulu que c'est passé déjà il faut savoir que je suis en même temps que je suis artiste je suis étudiant aussi à d'accord donc il y avait l'école il y avait la licence professionnelle en comptabilité finance que je n'ai pas de mettre au pas surtout pour le stage à d'accord au moment de faire les stages pour les soutenances et tout on m'a dit que moi je sais il faut voilà enlever ça donc c'est ça qui a fait que j'en ai beaucoup de peine alors beaucoup énormément de peine parce qu'après c'est comme une sorte d'identité pour toi ouais 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 ça va mais bon c'est toujours moi c'est pas comme si mais dis moi s'il arrive que tu fasses carrière véritablement dans la musique et qu'après tu trouves un boulot comment est-ce que tu vas te départager tu sais la musique est jalouse après je sais aussi que les l'être humain la faculté de l'être humain c'est l'adaptation d'accord une différenciée de beaucoup de je vais vraiment t'adapter si par exemple tu allais tourner comme par exemple djb en tournée partout dans le monde bon après que tu dois avoir un tap à faire tu vas après si ça paye déjà réellement si ça c'est un talon obligé non mais tu sais que tes parents peut-être vont regarder cette émission et si tu entends de 10 à la gare non avec mes parents quand même c'est 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 j'ai toujours été vrai avec eux j'ai toujours dit ce que je pensais ils savent que je suis je poursuis toujours mes rêves donc j'ai c'est on va dire quoi c'est l'intelligence qui me fait je sais qu'on ne met pas les oeufs dans le même panier mais au bout d'un moment si ça ça paye bien si ça nourrit bien son nom ils comprendront mais qu'est-ce qu'ils disent quoi qu'est-ce qu'ils disent tes parents sur la musique sur ta carrière mes parents tu sais qu'on en afrique mes parents étaient au début un peu hésitant un peu voilà mais le jour mes petits sont appelés maman en train de voir trace parce que ça a quand même calmer les ardeurs oui ils ont commencé à prendre les choses un peu plus au sérieux donc ils sont sont ouverts alors tu sais quand même que le milieu de la musique est assez difficile c'est dur très je crois que tu en paye un peu les frais tu vois un peu ce qui se passe tu te décourages pas non pas du tout pas du tout ce qu'il faut savoir de moi c'est que je suis très déterminé ah ouais très déterminé je suis comme la plupart des gens qui aiment ce que je fais donc je l'ai dit tout à l'heure personne demande il soit une demi au jimmy 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 et je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que ça doit faire un an que j'ai pas sorti de maintenant c'est beaucoup c'est voilà mais ils sont toujours là c'est la même chose que je vais faire aussi de mon côté alors quand tu vois tes compères martins évolué tu vois sabrina de l'autre côté évolué toi tu es un peu en statu quo qu'est ce que ça te fait moi je pense que le temps de dieu c'est le c'est le meilleur je ne compare à personne je j'essaie juste d'être meilleur que la veille c'est tout je ne cherche pas à regarder qui est avec eux ça va non ça va j'ai pas de problème j'ai aucun problème avec tous les artistes de la surtout de la nouvelle génération avec qui je suis en contact et tout c'est aucun problème alors tu évolu en solo ou alors tu as une équipe derrière toi une équipe managériale je travaille avec des personnes motivées passionnées par ce qu'elles font et tout donc c'est je ne peux que dire merci à dieu parce que étant au début de ma carrière et tout beaucoup de personnes devraient venir en mode gage moi c'est l'argent c'est si les gens viennent m'approcher pour des gars j'aime ce que tu fais et je veux travailler je te vois je vois où on va aller donc ils ont cru en moi ok donc à mon à mon tour je pense que je ne dois pas blaguer comme j'ai dit dans mon précédent single je suis pas venu pour jouer et donc c'est clairement ça le mot d'ordre alors il ya tic négret qui a fait une sortie dernière pour dire que les artistes camerounais sort certes peut-être ils sortent de très bons titres mais qu'ils ne buzzent qu'au cameroun à l'extérieur on n'est pas compétitif alors toi qui a pris quand même une année sabbatique et qui compte revenir qu'est ce que enfin avec quoi tu vas revenir qui pourrait être frais et qui pourra pas être comme ce qu'on écoute actuellement ou alors une musique qui pourra peut-être s'exporter déjà je pense que le plus important pour un artiste c'est sa vision ok sa vision ce qui démarque certains d'artistes d'autres c'est juste leur vision moi pour ma part je sais pas pour les autres et je sais même qu'il ya beaucoup qui ont de très bons très bons projets mais pour ma part il est vraiment question d'aller le plus loin que possible pour moi selon moi nous sommes des soldats camerounais ok donc il n'y a pas de qui fait quoi pour moi nous sommes des soldats qui représentant le cameroun à l'échelle internationale donc le but pour moi c'est vraiment d'amener la musique camerounaise très loin donc il n'est pas question de faire la musique quand j'ai de façon légère c'est vraiment de se prendre la tête comme j'ai dit tout à l'heure je veux frôler la perfection mais après il faut pas il faut pas trop trop en demander ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps tu es conscient de ce que le chemin est long que ça prend du temps l'exemple c'est le grand frère philippe ou pas pour arriver au niveau où il est actuellement de danseurs chez kofi jusqu'à ce niveau ci ça prend énormément d'années donc il faut aussi laisser le temps aux artistes de de proposer de mûrir de voilà d'évoluer avec leur leur société leur industrie alors on t'attend prochainement avec on t'attend sur quoi pour le moment c'est une surprise parce que voilà il moins moins les gens seront et voilà ils auront la possibilité d'être surpris ok moi je mets ce que tu viendras avec un single un ep un album non pas pour le moment pas pas d'album parce que je compte vraiment proposer des comment je veux dire parce que l'album c'est vraiment quand le public comprend déjà qui tu es il y aura plusieurs projets que je vais proposer au public pour qu'ils essaient de comprendre ma direction mon nouvelle direction dans le prochain titre qui arrive ce sera plus low non c'est pas sûr ce sera quoi droit droit non pour le moment c'est pas encore calme merci en tout cas d'immy vibes d'être passé ce fut d'un plaisir on te retrouve partout sur les réseaux sociaux c'est ça oui partout sur facebook jimmy vibes sur instagram jimmy vibes official sur twitter jimmy vibes bref jimmy vibes partout je suis là merci d'être passé merci à vous à chaque freestyle ça quitte toujours fort le jeu de kibis katra il dit tout est-ce que le remix ça écoutons ça To the punch, to the high To the punch, to the high To the high C'est qui bulle si calque, le qui est dispass Assoirot d'la bonne main dans tous les couarts Tassez moi le mec, si j'en mets le bras Je veux le même pas que tu bats ça au cadre Le dos me fait comme un dom en côté barba Alors je teille, am la breton barba Comme à c'est les nudes, j'ai les scènes Je suis bon gars, facile à ne me nourrir pas Ma défense n'a aucune faille Du haut de mes sept collines Qu'est ta bande dans les dix-neuf Dénier mes s'en faille colline Ça gille, ça gille Voilà, j'espère que vous avez aimé Surtout n'oubliez pas de vous abonner A tous nos rappeurs La suite est avec Phil Dilla et son invité Inbox Inbox avec Jimmy Vibes, clap 2 Fin En fait, il est l'illustration parfaite de ce que le Cameroun est un vivier de talent Et merci encore pour le talent que tu as Je ne sais pas si on est prêt à exploiter Enfin le un dixième seulement du talent que tu as Tu es un gros malade, un gros talent Merci beaucoup Maintenant le chemin est long Et on croise les doigts pour que ce soit bien pour toi Durant, enfin à l'avenir quoi C'est tout ce que je souhaite Et voilà, je souhaite apporter le meilleur de moi pour la culture Car mon neige justement Et rester humble comme tu es Parce que tu sais le succès, ça donne la grosse tête Non, j'ai la grosse tête Je veux bien avoir la grosse tête Super Merci encore Jimmy Vibes d'être passé par ici Merci à toi Et merci à tous et à chacun Allez le suivre partout, partout, partout Sur les réseaux sociaux Prenez soin de vous pour nous Tcheeez Merci à tous